Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Bienvenue encore une fois dans un nouvel épisode de cette série Méditation Coranique 5 minutes pour méditer le Coran au quotidien On s'intéresse au sens global du Coran où tous les jours, un de nos professeurs de la Faculté des sciences islamiques de Paris qui vous offre ses activités nous détaillera les grandes thématiques d'un djouz, un chapitre du Coran donc l'équivalent d'une vingtaine de pages ou ce qu'on appelle deux hizb Aujourd'hui, je vais vous parler de djouz ou du chapitre, du onzième chapitre Ce chapitre-là, il englobe principalement deux sorates La dernière partie de la sorate Al-Tawbah, le repentir et quasiment toute la sorate de Jonas Jonas et s'étend de la page 201 à 221 du corpus coranique ou du Mus'haf Donc ce djouz-là va commencer avec la sorate Al-Tawbah verset 94 où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Innamassabilu alallathina yastadinunaka wa humu agniyat » Après ça continue, cette histoire nous parle de ces personnes qui ont cherché l'excuse pour se désengager Donc ils étaient engagés en prétendant être croyants auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam de le soutenir dans les meilleurs mais aussi dans les pirmements Mais malheureusement, en ce moment-là, ils ont essayé d'esquiver leur engagement Cette sorate qui a apporté un principal de parler des hypocrites, de les dévoiler mais surtout en insistant sur les comportements et ne pas citer les personnes comme la professeure Hanen l'a dit dans l'épisode, dans le juge E10 Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala, il blâme ces personnes-là qui étant hypocrites, le grand problème de l'hypocrisie c'est prétendre ce qu'on n'est pas Et prétendre ce qu'on n'est pas, c'est un fléau qui crée des problèmes partout dans la vie professionnelle, dans la vie personnelle, conjugale, dans les relations humaines, etc C'est pour ça que cette sorate avait comme principal thème s'attaqué à ses comportements déviés et élogie la prophétie, la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est venue pour justement mettre le point sur ça et le réparer Même si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a toléré l'existence des hypocrites On pouvait, Allah subhanahu wa ta'ala, pouvait lui Il pouvait même dévoiler les listes des noms de ces personnes Mais l'objectif étant de conseiller ces personnes-là et ne pas pour les éloigner mais de les laisser quand même en espérant, ayant l'espoir qu'ils se corrigeraient un jour Donc, Allah subhanahu wa ta'ala Dieu nous appelle à aller au bout de nos engagements et quand on sait quand on est sur le chemin de la justice et de la vérité et quand il faut défendre ces valeurs-là il faut y aller et il ne faut pas essayer de fuir cet engagement Cette surate va aussi parler du masjid al-Dirar de cette mosquée de la discorde que ces personnes-là ont fait pour éviter l'ensemble des musulmans etc. Donc, elle finit en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam mais tout en gardant la porte du repentir ouverte à toutes les personnes ayant commis des erreurs et des péchés Donc, et définissant à la fin et dans le cadre global la relation entre les musulmans et non-musulmans qui est celle de même si on n'est pas d'accord sur nos convictions dont on doit être fier et les afficher dans la vie de tous les jours on doit essayer de trouver des compromis pour se respecter respecter nos pactes, nos engagements pour que la vie se passe de la meilleure de façon et c'est l'objectif général de la religion Là, on termine, on passe à la surate de Jonas Cette surate, elle a parlé principalement son nom est tiré c'est une... donc tiré du prophète Jonas, Jonas à l'exception des autres communautés sa communauté, elle a fini par adhérer massivement à la vérité, à croire au message du prophète Jonas Donc, son thème principal c'est de prouver le caractère juste et véridique de la prophétie et appeler ceux qui ne croient pas à travers les exemples pour rejoindre ce chemin Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset donc le verset 98 en parlant de cette cité du peuple de Jonas qui ont fini par croire tous Amanou kulluhum Donc, elle parle de la sagesse divine dans le... dans le... dans le... dans le distinct et elle nous donne... elle nous traite des images de... de... de la création C'est un appel pour méditer sur la création et sur tout ce qu'on voit dans l'univers, mais aussi en racontant l'histoire des autres prophètes comme Nouh, Noé, Moussa, Moïse et d'autres. Ça nous appelle à méditer sur leur fin parfois tragique parce qu'ils se sont détournés de la vérité. Et à la fin, raffermir le cœur du prophète en parlant de ce mérite d'être constant sur ces principes. Mais finalement, Allah va la clôturer en disant Dans un autre verset, Allah dit Donc ça reste le caractère vraiment de la liberté de conscience où Allah dit qu'il n'y a nulle contrainte. Donc avec ce résumé, on termine ce Jouz et on vous retrouvera très bientôt pour le deuxième chapitre du Coran. Bonne rupture de jeûne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.